C'est parti ! Bonsoir, non pas bonsoir, bonjour tout le monde, tellement habitué à faire les lives le soir que je me crois le soir, mais non il est 11h30 ce samedi. J'espère que vous allez tous très très bien, moi en tout cas j'ai la pêche, le soleil arrive après la pluie, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on a quelques minutes de retard, mais voilà on a eu une petite course à faire et ma caméra woman n'était pas rentrée, donc du coup c'est Léonie qui me filme ce matin. Bonjour ! Voilà, donc on va faire une petite recette assez sympa qui peut être aussi bien une recette du quotidien, comme une recette que vous allez pouvoir faire aussi juste en entrée quand vous recevez du monde, que vous allez pouvoir aussi congeler, donc ça c'est sympa aussi si vous voulez anticiper et faire des petites préparations auparavant. Donc voilà, et puis c'est aussi une recette qui est quand même assez économique, donc ça par les temps qui courent c'est plutôt bien, et vous allez voir qu'il vous faut aussi très peu d'ingrédients. Donc comme d'habitude j'ai préparé quelques petites choses en amont pour que le live ne dure pas non plus trop longtemps, mais je vais vous expliquer tout ça pendant la vidéo. Donc du coup cette recette c'est le parmentier de poisson au chèvre avec sa persillade. Donc on va commencer du coup par faire cuire les pommes de terre. Alors dans cette recette en fait on peut aller voir, comme pour toutes les recettes, on peut aller voir en bas et il nous demande de préparer 600 g de pommes de terre coupées en morceaux. Donc moi du coup les pommes de terre j'ai décidé de les faire avec le découpe minute, comme ça ça va me permettre de vous montrer pour ceux qui l'ont déjà, puisque maintenant il est en vente sur la boutique, donc je peux vous envoyer le lien si vous souhaitez le commander, mais du coup c'est bien aussi de savoir un petit peu comment l'utiliser. Donc du coup on va prendre le mode émincé qui est ici, donc sur le troisième écran de votre thermomique, vous avez le mode émincé et on va choisir fine ou épaisse. Alors le découpe minute, comment il se présente ? Déjà première chose pour ceux qui l'ont déjà, pour le ranger, c'est comme ça qu'il prend le moins de place possible. Donc en fait vous fixez votre lame sur votre goulotte et à l'intérieur vous allez mettre le poussoir et l'axe qui est à mettre sur les couteaux dans le fond. Donc comme ça vous prenez le maximum de place ici et vous mettez votre couvercle ici. Voilà donc ça c'est vraiment l'idéal pour le ranger, comme ça il prend moins de place. Alors on peut aussi le mettre comme ça, mais du coup voilà en hauteur des fois ça ne passe pas toujours. Donc pour optimiser la place dans vos placards, c'est vraiment cette façon pour le ranger au mieux. Et au moins vous êtes sûr d'avoir toujours l'axe à portée de main. Donc du coup on pose l'axe sur le bol, on va venir mettre après le réceptacle et là donc je veux des rondelles. Donc en fait j'ai déjà cuit une tournée de pommes de terre pour vous montrer. Vous voyez qu'elles sont quand même bien régulières. Donc on va venir choisir le côté ici avec la face numéro 1 où on va faire les rondelles épaisses ou les rondelles fines. Et de l'autre côté du coup on retrouve la face numéro 2 avec les carottes râpées donc ici fines ou la julienne ici avec les morceaux un petit peu plus gros. Donc moi du coup je veux faire la face numéro 1 avec les rondelles donc je le pose dans ce sens là et je vais venir fixer ma goulotte ici. La face que vous voulez doit toujours être vers le haut. Voilà donc je le fixe comme ça et je viens le positionner ici. Et du coup mes petites pommes de terre qui sont là. Donc je vais venir lancer. Alors vous allez voir c'est hyper rapide. Je prépare mes pommes de terre et je vais lancer ici en mode épais. Et je vais juste maintenir pour pas que ça remonte ici sans appuyer fortement. J'adore. Et quand vous avez terminé vous arrêtez. Donc là j'avais du coup pour la recette 600 g de pommes de terre. Donc voilà ça donne déjà une bonne quantité. Je dévise tout. Ça sale assez bien. C'est plutôt sympa. Et voilà. Donc vous voyez on arrive quand même à avoir des pommes de terre hyper régulières. Donc pour la cuisson ça c'est top pour faire vos gratins dauphinois, pour faire des tartes, des tartes comment... des tourtes ou des choses comme ça. C'est vraiment hyper pratique. Donc voilà. Petite chose que je voulais vous dire. Dès que vous enlevez votre bac et que vous avez fini d'utiliser votre découpe minute, vous enlevez ceci. C'est arrivé à une ou deux clientes qui ont oublié de l'enlever et c'est toujours le mari qui passe derrière. Clac et du coup vous mixez ça. Donc on oublie pas d'enlever son petit axe une fois qu'on a fini d'utiliser son découpe minute. Voilà pour ça. Donc là du coup je reprends pour de vrai ma recette. Donc récemment cuisinée. Comme ça vous pouvez voir toutes les recettes que j'ai fait dernièrement en plus. Donc les yaourts, le bœuf bourguignon qui était super bon, le gâteau express, etc. Alors on en revient à notre recette du jour. Donc commencer à cuisiner. Donc là on va mettre 550 grammes d'eau dans le bol. Donc pour ceux qui sont là pour découvrir le thermomix, on va peser les liquides en grammes. Alors s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Suivant, je vais passer par ici, du gros sel. Je fais deux fois tac tac, c'est pas grave. Voilà, on va insérer le panier. Donc le panier, prenez l'habitude, quand vous voulez le remplir, vous pouvez le mettre comme ça, comme ça. Quand vous êtes en face de votre thermomix, vous n'êtes pas gêné par le couvercle. Et là je vais venir transvaser, suivant, 600 grammes de pommes de terre coupées en morceaux. Il me reste un petit peu dans le fond. Pas de questions ce matin ? Non, questions. Les gens te disent bonjour. Bon, ben très bien, bonjour tout le monde, à ceux qui nous rejoignent. Et une fois que ça c'est fait, vous le retournez vers là et vous venez le coincer ici, comme ça il ne va pas bouger pendant la cuisson. En fait, vous avez le petit boulon là, qui est là. Je pense qu'il va y avoir la mise. Voilà, et ça permet vraiment de bien le caler ici. Pour le retirer, ce sera beaucoup plus facile. Donc nos 600 grammes de pommes de terre. On va venir mettre en place le baroma. Voilà, et on va mettre dedans 300 grammes de filets de poisson blanc type cabillaud. Donc là, vous mettez ce que vous voulez comme poisson. Moi, je n'avais pas de cabillaud, donc c'est des petits filets qui étaient très bien aussi. La petite astuce du papier cuisson. Si je mets mon poisson directement ici, du coup, je vais me retrouver avec toute l'écume du poisson qui va se coincer ici et le jus du poisson qui va tomber dessous. Donc vous prenez une feuille de papier sulfurisé, que vous supenez, et que vous passez sous l'eau. Hop ! Et comme ça, elle est beaucoup plus souple. Et vous venez la poser en arrosant partout. Vous venez la poser ici, quand je le descends, ça peut être difficile pour toi. Et vous venez le poser ici, et comme ça, on va pouvoir mettre mes filets de poisson. Et j'ai oublié quelque chose. Je voulais en profiter pour cuire autre chose. Et j'ai oublié de le sortir, mais ce n'est pas grave, je vais vous le dire. En fait, vu qu'on n'a rien ici, je voulais en profiter pour cuire du brocoli, sauf que j'ai oublié de le préparer. Comme ça, ça aurait permis d'optimiser vraiment la cuisson sur tous les niveaux. Donc les 300 grammes. Et là, c'est parti pour 25 minutes. Donc ça, c'est vraiment top avec le Thermomix. On va mettre le couvercle, évidemment. C'est de pouvoir optimiser la cuisson comme ça. Donc là, on a nos pommes de terre. Pour accompagner votre parmentier, ça aurait été bien de mettre ici des légumes. Soit du brocoli, soit du chou-fleur ou du poireau. Enfin, ce que vous voulez. Mais du coup, ça permettait d'avoir des petites carottes. Ou de mettre une autre, ou de mettre en double, en fait, pour avoir un peu plus en quantité. Donc là, du coup, c'est 25 minutes varo ma vitesse 1. Ça, je vais le basculer sur mon Thermomix Friend. Donc pour ceux qui ont le Friend, c'est le genre de recette qui marche super bien. Puisque du coup, dans mon bol, j'ai que de l'eau. Donc il va pouvoir cuire à la vapeur sans aucun problème. Quand vous avez le Friend, il ne faut pas avoir trop de quantité dedans. Sinon, les couteaux se bloquent, en fait. C'est une sécurité, étant donné que le couvercle n'est pas fixé. Il est juste posé sur le Friend. Donc voilà. Donc du coup, je prends mon deuxième bol. Très pratique d'avoir un deuxième bol. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est en promo en ce moment. Alors c'est pour ceux qui s'offrent le TM6. J'ai eu un appel hier. Non, non, ce n'est pas pour tout le monde malheureusement. Ça aurait été trop bien d'ailleurs. Mais voilà, les personnes qui s'offrent le TM6 en ce moment, jusqu'au 25 février, vous avez un deuxième bol pour 60 euros. Alors, pendant ce temps, brûlez un plat à gratin. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. Vous allez voir qu'on va avoir l'occasion de le faire autrement. Vider le bol. Et donc là, alors, pour ne pas vous perdre. Oui, Léonie, elle me fait des fronces et sourcils. Ça aurait été trop drôle que la caméra se retourne à ce moment-là. Là, normalement, on arrive à l'étape où les pommes de terre ont cuit et le poisson. Pour ne pas vous garder trop longtemps, j'ai déjà cuit les pommes de terre et mon poisson. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, du coup, on a vidé le bol. Donc on est bien sur un bol propre. On va mettre nos pommes de terre cuites dedans. Ah, la petite dernière, elle ne veut pas. Voilà. Suivant. On va ajouter 60 grammes de beurre. Oui, le beurre, tout est meilleur. Ça fait un bon morceau, quand même. J'en ai mis un peu plus, donc pour le coup. On va ajouter 60 grammes de lait demi-écrémé. Précision. Ensuite, on va insérer le couvercle sans le gobelet doser. Donc là, soit vous le posez à côté, vous pouvez aussi le mettre comme ça. Et là, on va faire cuire pendant 3 minutes à 90 degrés, vitesse 2. Et là, on est en sens inverse. Donc vous voyez, le thermomix, les couteaux tombent dans les deux sens. Donc là, ça va permettre de faire comme une écrasée de pommes de terre. Alors, tout à l'heure, il nous demandait de beurrer les plats dans lesquels vous allez... Je pense que vous m'entendez bien avec le micro, quand même. Dites-moi si vous ne m'entendez pas bien. Je vais parler plus fort, mais normalement avec le micro, c'est pas mal. De beurrer du coup les plats dans lesquels vous allez mettre votre gratin. Donc voilà, vous pouvez le faire soit dans un grand plat. Pour la Saint-Valentin, faites-les dans des mini-cocottes rouges, comme ça. Voilà, c'est le thème. Ça, ça peut être sympa. Et je voulais vous donner une petite astuce, parce que pour faire fondre mon beurre, comme j'avais regardé la recette au début, je me suis dit qu'il fallait faire fondre du beurre. N'utilisez pas le micro-ondes ou n'allumez pas votre four trop vite. Moi, j'ai juste posé mon petit ramequin avec un petit morceau de beurre, comme ça, sur mon varomar. Comme ça, j'ai profité de la chaleur de mon varomar pour faire fondre mon beurre au-dessus. Et du coup, ils fondent d'une façon nickel et ça évite d'utiliser une autre source d'énergie pour cuisiner. Ça en est même arrivé, des fois, j'avais de la viande à décongeler doucement, de le poser dessus. C'est pas forcément ce qui est très recommandé, mais voilà, ça peut marcher aussi. Et comme ça, ça va me permettre de beurrer rapidement mes plats. Alors, tout ce qui est parmentier, il y en a beaucoup de recettes sur Coutidou. Là, c'est un parmentier de poisson. On a des parmentiers aussi qui marchent très bien en ce moment avec du canard confit, des cuisses de canard confit. Voilà. Vous voyez, c'est l'avantage d'avoir un beurre bien mou et avec votre pinceau en silicone, c'est que ça s'étale très bien. Et j'en ai trouvé d'autres pour vous donner des petites idées de présentation en forme de petit bateau, parce que c'est un parmentier. Voilà. Et ça, quand vous avez du monde, ça vous fait une petite entrée sympa. Vous pouvez faire plusieurs doses. Et ce qui vous reste, vous pouvez aussi le congeler. Alors ça, je ne vais pas le jeter, parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Mais bon, voilà, il n'y a pas de petites économies. Je le remets soit au frigo, soit si je fais un gâteau, j'utiliserai pour le beurrer avec ce qui me reste ici. Il y a un petit peu de monde de connecté ce matin ? Oui, il y a un petit peu de monde. Bon, par son sage, il ne parle pas. Bon. Tout le monde écoute. Et après, on me dit, comment t'as dit encore hier en atelier co-bold ? Je regarde toutes les vidéos, mais je ne mets pas de commentaires. Je ne sais pas comment ça marche. Alors là, ça me fait vraiment une texture d'écrasé de pommes de terre, un petit peu de purée. C'est vraiment ce qu'on recherche. Il nous reste 14 secondes. Donc, on peut le faire aussi avec une purée dans laquelle vous allez ajouter soit de la courge butternut, du panais, de la carotte blanche. Voilà, vous pouvez aussi varier vos purées pour faire vos parmentiers. Ça, c'est le genre de plat pour connaître quelqu'un qui travaille au rayon supermarché, aux rayons surgelés. Les parmentiers, c'est quelque chose qui se vend beaucoup en fait en surgelés. Faites-le vous-même, ce sera beaucoup plus économique et vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà ce que l'on obtient. Alors, la purée doit avoir l'aspect d'une écrasée de pommes de terre. Puisqu'elle, transvasée dans le plat à gratin préparé. Donc là, on va le mettre dans notre plat. On va en faire un grand et je ferai les petits après avec la deuxième tournée puisque du coup, on aura une deuxième tournée pour nous. Alors, ça me fait penser aux purées. Quand vous faites la recette de la purée classique qui est dans le livre de base avec votre Thermomix, on vous demande au début de mettre le fouet. Ne le mettez pas. Les purées sont très bien sans le fouet. Il a tendance à se détacher un petit peu, donc c'est vraiment pas nécessaire de le mettre. Alors, hop, on va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà. On va tout bien étaler après. Donc là, je lave mon bol, il me semble. Non, je remets le poisson cuit directement. Donc, ça reste dans la même préparation. Exactement. Mais c'est comme ça, on n'a pas forcément besoin de le laver. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, la recette qui est révolutionnaire comme ça, on en parlait encore cette semaine en atelier, c'est le hachis parmentier. Enfin, le hachis parmentier au Thermomix, mon Dieu, mais que c'est révolutionnaire. Vous lavez votre bol une seule fois à la fin. Alors que quand vous le faites à la traditionnelle, vous avez plein de vaisselle. Enfin, voilà, c'est vraiment la recette à préparer qui est assez longue. Alors que là, vous n'utilisez que votre bol de Thermomix. Donc, que je ne fasse pas de bêtises. Donc, transvaser dans un plat à gratin. On va ajouter le poisson cuit. Voilà, 150 grammes de fromage de chèvre. Alors, c'est mis type petit Billy. Moi, j'avais du fromage de chèvre en bûche. Bon, tant pis pour Billy. Ce ne sera pas Billy, ce sera, je ne sais plus quelle marque. Désolée, Billy. Alors, je ne sais même pas s'il y a 150, du coup, je n'ai pas disé ça par contre. Si je crois que les bûches, ça fait 150, non ? Eh, nickel, 160. Une pincée de sel. Un peu de fleur de sel. Une pincée de poivre. Et là, pareil, amusez-vous. Vous pouvez mettre des épices dedans, du curry, du curcuma. Sans aucun problème. Pas pris part. Et donc là, on va mixer 20 secondes, vitesse 1 et demi. Et toujours en sens inverse. Et toujours en sens inverse. Alors, je pense que je vais le mettre en sens normal parce que petit Billy, je crois que c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus souple, en fait. C'est une pâte. Pour que ce soit bien mélangé, je vais quand même remettre en sens normal pour que ça casse un petit peu mes morceaux. Je n'ai pas cassé avant. D'habitude, je teste toujours les recettes dans la semaine avant de le faire en live. Là, je l'ai faite en live. C'est-à-dire, eh bien, nickel. Sans de l'avoir testé dans la semaine avant. Voilà. C'est vraiment ce qu'on recherche à avoir. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Etaler le mélange sur la purée. Et réserver. Donc, 600 grammes de pommes de terre, voilà, ça s'épluche vite. Et si vous avez le disque éplucheur, ça va encore plus vite. Ouais, j'ai quand même des gros morceaux de chèvre. Donc, il faut aimer le chèvre. Donc, je pense que petit Billy, ça aurait été mieux quand même. Mais je ne voulais pas retourner faire des courses. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. De toute façon, le Thermomix s'adapte à ce qu'on a aussi. Exactement. C'est vous qui restez le maître. Il ne vous engueule pas, ce Thermomix. Ne vous gronde pas, pardon. Allez, voilà. Et il va nous rester, du coup, la petite chapelure qu'on va faire par-dessus. Vous voyez, je pense qu'avec du petit Billy, ce serait plus... Ça va peut-être être un petit peu plus sec, là, avec un fromage en bûche. On peut mettre peut-être d'eau de fromage que du chèvre. Ouais, ça peut être un fromage frais, tout simplement. Les boursins. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Ça serait même un peu plus crémeux, du coup. Oui, je pense que vraiment, le côté crémeux, on va moins l'avoir, là. Nettoyer le bol. Donc là, pour nettoyer le bol comme ça, de l'eau dedans. Une petite goutte de liquide vaisselle. Et on lance un mode nettoyage spécial, enfin, un mode nettoyage court. Là, je ne vais pas vous le faire parce que, voilà, on s'est lavé un bol. Mais donc, pour retrouver votre mode nettoyage, pour ceux qui ont été M6, du coup, donc là, préchauffer le four, OK. On met la maison ici. On revient ici. Et on va venir chercher le mode nettoyage ici. Et on lance un cycle court juste pour bien le nettoyer. Je vais vous le faire après. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Tu mets beaucoup d'eau à l'intérieur ou pas ? À peine un litre. Alors, du coup, je prends mon deuxième bol, enfin, mon troisième, pour le coup. Mais voilà, deux, c'est déjà bien. C'est là où on voit, quand on est pressé à cuisiner, l'importance d'avoir deux bols. Alors, ce n'est pas indispensable, c'est clair. Il y en a qui me déterminent depuis des années qui n'ont qu'un seul bol. Une fois qu'on a goûté aux deux bols, c'est quand même super pratique. Donc là, on va mettre une gousse d'ail. J'en ai mis deux. Un bouquet de persil. Alors, c'est du persil plat, moi, désolée. Il était frisé, donc je n'ai pas trouvé de... Non, c'était quoi la blague de faire à défriser le persil ? Il y en a qui se reconnaîtront. 50 grammes de chapelure maison. Donc ça, c'était un reste de pain que j'avais fait. Il restait des petits croutons. Insérez le couvercle et le gobelet. Et 8 secondes, vitesse 6. Donc là, on va faire la petite chapelure. Quand vous êtes... C'est vrai que cette recette, elle aurait peut-être pu être faite autrement, en fait, et de faire la chapelure avant de faire la purée. Comme ça, du coup, vous n'aviez pas à laver votre bol entre les deux. C'était une petite idée en passant. Et 8 secondes, vitesse 6. Voilà. Suivant. Râclez les parois du bol à l'aide de la spatule et mixez à nouveau si besoin. Alors, ma spatule, elle est... Bon, il n'y a rien à récler, en fait. Mais là, je vais peut-être redonner un petit coup, parce qu'il reste quand même des gros morceaux de persil. Ça, c'est parce qu'il n'était pas plat, je pense. Donc là, on peut aussi donner un coup de turbo. Le turbo, dans votre thermomix, ça vous permet d'aller à la vitesse 10 en 2 secondes, en fait. Donc ça, ça peut être pas mal. Donc pareil, comme tout à l'heure, on scrolle l'écran. On va venir ici au turbo, ça va fermer votre bol. Et on va donner juste une seconde de turbo. Voilà. Et pour le déverrouiller, on revient ici et on enlève le mode turbo. On attend qu'il se déverrouille. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux. Et donc, on regarde sur la recette. Etaler la chapelure sur le mélange. Et ensuite, on ajoute un petit filet d'huile d'olive que je voulais sortir. C'est pas grave. Ça donne un petit peu de couleur. On aurait même pu mettre un petit peu de persil au moment de mixer le poisson. Ça fait déjà une belle quantité. Alors, l'huile d'olive ou un petit peu de beurre. Moi et mon beurre. C'est ça que tu veux dire, Léonie ? Oui, j'ai entendu. Et ensuite, vous enfournez 35 minutes à 200 degrés seulement. En masse filet. Un coup dans un sens. Un coup dans l'autre. Et voilà. Donc ça, c'est une petite recette assez sympa à faire que vous pouvez préparer à l'avance quand vous avez du monde. Là, ce plat-là, je pense qu'on va le manger ce midi. Je vais en faire en petites cocottes que je vais filmer directement comme il faut et congeler. Comme ça, un soir, vous avez ça au congèle. C'est quand même assez pratique. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder toutes les recettes de parmentier qu'il y a sur Cookidoo. Elles sont assez sympas. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me joindre. Sachez que je suis disponible partout en France grâce au virtuel maintenant. Donc, si vous souhaitez vous offrir le TM6 avec le deuxième bol à seulement 60 euros, ça vous fait quand même une économie de 159 euros. Donc, c'est plutôt sympa. C'est seulement jusqu'au 25 février. Et puis, si vous voulez organiser un atelier, vous n'hésitez pas à m'appeler. Il y a de très beaux cadeaux hôtesses également. Voilà. Pas de questions particulières. Non, pas de questions. Très bien. Ben écoutez, je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501